Musique La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Tetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecour, députée de l'Odbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnelle de votre télé communautaire. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement! Musique 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 Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Confronté à un manque de personnel au centre mère-enfant de l'hôpital de Tetford-Mines, le centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a pris la décision de réaliser une fermeture partielle temporaire de ses services d'obstétrique les fins de semaine du vendredi 16h au lundi 8h, et ce à compter de vendredi le 23 octobre dernier. Ainsi, les fins de semaine, les accouchements seront transférés à l'hôpital de Saint-Georges. Seuls les accouchements d'urgence seront réalisés les fins de semaine à Tetford-Mines. Cette fermeture partielle et temporaire permettra au dire du CI3S de maintenir une offre de services complète avec du personnel qualifié et en quantité suffisante sur semaine. Les futurs mères qui ont atteint 36 semaines et plus de grossesse et dont l'accouchement est prévu pendant cette période seront contactés sous peu individuellement pour les informer de la procédure à suivre selon leur situation. Cette décision, bien que déstabilisante pour les futurs mères, permet de maintenir des services pour évaluation et orientation sécuritaire, de même que des accouchements d'urgence en tout temps de faire valoir le CI3S. La pénurie de personnel dans cette unité de soins s'explique notamment par plusieurs congés de maternité en cours et des retraits d'employés en raison de la COVID-19. Une réouverture du service le plus rapidement possible est souhaitée par l'établissement. Réaction rapide de la ville de Thetford à la suite de cette annonce. Pour la ville de Thetford et le maire, M. Brousseau, cette nouvelle est inacceptable, considérant que ses services sont essentiels et que les situations qui les requièrent sont souvent urgentes. Cette coupure est inadmissible, de mentionner le maire Brousseau. Nous comprenons le contexte actuel, mais il s'agit d'un service qui doit être priorisé. Il existe certainement d'autres moyens, moins drastiques, de faire face au manque de personnel, par exemple en procédant à une réaffectation interne, en faisant appel à des employés retraités ou en déplaçant du personnel provenant d'autres établissements de santé de la grande région Chaudière-Appalaches. La création de cette gigantesque structure devrait permettre ce genre de transaction entre établissements, de déclarer le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Selon lui, il est triste de constater encore une fois que pour le CI3S, les routes sont à sens unique vers l'extérieur quand on parle de Thetford-Mains. Il est grand temps que le seul employeur en santé de notre région oblige les travailleurs des autres établissements à se déplacer chez nous pour offrir les services au lieu de tomber dans la facilité en privant nos citoyens de services essentiels. M. Brousseau rappelle que le CI3S peine à offrir les services adéquats en pédiatrie et en psychiatrie à Thetford-Mains. Également, en médecine de famille, l'équilibre est précaire. Actuellement, et contre toute logique, c'est dans les laboratoires médicaux que se poursuit la purge. Même en temps de pandémie, force est de constater que l'hôpital de Thetford est considéré comme un établissement de seconde zone dans le grand CI3S, d'estimé le maire Brousseau. Ce dernier poursuit en affirmant que la MRC des Appalaches et la ville de Thetford-Mains se sont déjà prononcées pour un retour aux anciennes structures. Il s'agit d'un exemple percutant que nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes. Il faut retrouver un conseil d'administration formé de représentants locaux et il est essentiel d'avoir un patron localement. Le gouvernement vient de nommer des capitaines dans les bateaux que sont les CHSLD, mais pendant ce temps, l'hôpital navigue sans commandant. Cette fois-ci, ça ne passe pas de déclarer Marc-Alexandre Brousseau. Ce n'est pas vrai que les maires vont se mettre à risque et être obligés de partir accoucher à une heure de chez elle, de conclure Marc-Alexandre Brousseau. Pour conclure, la ville de Thetford-Mains tient tout de même à souligner que, outre les problématiques énoncées, elle accueille avec beaucoup d'enthousiasme le projet de rénovation de l'urgence annoncé il y a quelques mois. Les cas continuent de grimper à l'usine Olimel de Vallée-Jonction alors que 90 travailleurs ont contracté la COVID-19. Malgré la propagation et le décès d'un travailleur, la décision n'envisage toujours pas de fermer ses portes telles que le demande le syndicat. Le CI3S de Chaudière-Appalaches a confirmé dimanche une nouvelle augmentation des infections parmi le personnel de l'abattoir. En moins d'une semaine, le nombre de cas, c'est avéré ou plutôt avéré, a pratiquement doublé, passant d'une quarantaine à 90. L'éclosion a éclaté peu après le long congé de l'action de grâce. La direction de l'entreprise a réitéré dimanche qu'elle n'envisageait pas de fermeture pour freiner la contamination. La stratégie, en collaboration avec la santé publique, demeure le dépistage massif de tous les employés. L'opération s'est poursuivie depuis lundi matin, a indiqué le porte-parole de l'entreprise. Le dépistage massif a débuté vendredi et s'est déroulé jusqu'à tard dans la nuit de samedi. La santé publique tente notamment de déterminer le niveau de contamination selon les cas de travail. Quelques 200 travailleurs du quart de jour avaient déjà été testés avant le dépistage massif. L'opération actuelle doit permettre de tester un total de 800 employés supplémentaires. Le syndicat des employés de l'usine Olimel de Vallée-Jonction demandait, mercredi dernier, une fermeture temporaire des installations. Rejoint dimanche, son président n'était toujours pas d'accord avec la décision prise par la direction et les autorités sanitaires. L'exécutif syndical doit se réunir afin d'établir les prochaines étapes. Rappelons que l'usine Olimel de Vallée-Jonction est l'un des plus importants abattoirs du Québec et une fermeture temporaire pourrait signifier des retards importants pour l'industrie porcine. Quelques 80 000 bêtes sont déjà en attente dans les porcheries du Québec. La députée de l'aubinière Frontenac, Mme Isabelle Lecour, a tenu récemment une rencontre avec des entrepreneurs de la MRC des Appalaches afin d'échanger avec eux relativement aux défis auxquels ils font face en cette période de pandémie. Cette rencontre organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford a permis à la députée de mieux cerner la réalité des commerçants et l'a incité à relancer le groupe achat local l'aubinière Frontenac lié à sa page Facebook. Ce faisant, Isabelle Lecour espère donner un coup de pouce afin d'aider les commerçants à faire la promotion de leurs produits et services pendant la crise sanitaire du COVID-19. Les entrepreneurs sont donc invités à publier leurs différentes offres aux citoyens de l'aubinière Frontenac. Que ce soit la livraison de produits, l'achat en ligne, les heures d'ouverture des commerces, l'achat de certificats cadeaux ou tout autre service, tous sont les bienvenus à participer. Elle invite d'ailleurs les citoyens à s'abonner également à ce groupe afin de favoriser l'achat de produits locaux et de supporter les commerçants locaux. Au sujet de sa rencontre avec les entrepreneurs de la MRC des Appalaches, Mme Lecour a tenu à préciser qu'elle a été très touchée par leur témoignage. Cette rencontre a été très émotive et je suis inquiète de constater la détresse de certains commerçants qui sont souvent seuls face à cette situation sans précédent. Il va de soi que les problématiques qui m'ont été exposées me préoccupent beaucoup. Divers programmes de soutien financier sont accessibles aux entrepreneurs et je vais m'assurer que tout est en place afin de soutenir nos entrepreneurs locaux, de dire Mme Isabelle Lecour. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec sont accessibles aux entrepreneurs et divers organismes sont présents afin de les accompagner, dont la Société de développement économique de la région de Thetford qui administre le Fonds local d'investissement, en plus des programmes mis en place spécifiquement dans le cadre de la pandémie. De même, la Société d'aide au développement de la collectivité, à savoir la SADC, la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford et Investissement Québec constituent des ressources auxquelles les entrepreneurs peuvent faire appel. La MRC des Appalaches vient d'octroyer 200 000 $ en subvention à 16 organisations de la région dans le cadre du premier appel de projet du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC. Ce soutien financier permettra à cinq municipalités, quatre organismes à but non lucratif et deux coopératives, de réaliser un projet structurant pour le développement de leur communauté et de la région. La majorité des initiatives concernent l'ajout ou la bonification des infrastructures de plein air et de loisirs sportifs et culturels, sans compter les améliorations apportées aux outils collectifs de la région. La MRC a reçu un nombre record de demandes pour ce nouveau fonds qui remplace le Fonds de développement des territoires. Le soutien de la MRC, ajouté à d'autres sources de financement, engendreront des investissements totalisant plus d'un million de dollars dans notre région. Voici les initiatives qui ont reçu l'aval du Conseil des maires et qui seront financiées. La municipalité de Saint-Fortuna a reçu 15 000 $ pour la construction d'un chalet des loisirs au parc municipal. Celle de Kenner's Mills a reçu le même montant pour l'aménagement d'un sentier fleuri-fruitier et d'air récréative au parc municipal. La municipalité de Saint-Pierre-de-Bartonne a reçu 1 965 $ pour l'aménagement d'un coin lecture pour les tout-petits à la bibliothèque. Saint-Jacques-de-Lise a reçu 15 000 $ pour l'ajout d'une terrasse au Leeds Motel School, ou plutôt Model School, sur le site patrimonial. La ville de Thetford-Mines s'est vue crédité de plusieurs montants, à savoir l'installation d'un module de jeu 18 mois, 5 ans, dans le parc de Pont-Briand, pour un montant de 15 000 $. L'ajout d'un module électronique dans le parc École du quartier Saint-Maurice, pour 11 432 $. L'embauche d'un chargé de projet pour la zone Innovation, un montant de 15 000 $. Le prolongement de la piste cyclable sur la rue Turcotte-Est, pour 15 000 $. Et l'ajout d'un sentier pédestre et de vélos de montagne, pour un montant de 15 000 $. Quadamiante a reçu 7 500 $ pour l'embauche d'un chargé de projet. Le club de ski de fond de Thetford, 10 000 $ pour la construction d'un chalet-relais. Espace Entrepreneuriat de la région de Thetford a reçu 6 796 $ pour la modernisation technologique de ces salles. Le centre d'entraide de la région d'Israélie a reçu 12 313 $ pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle. La coopérative des consommateurs de Saint-Méthode a reçu 15 000 $ pour l'amélioration de l'épicerie et de son accessibilité. Et finalement, la coopérative de solidarité récréotouristique du mont Hattestock s'est vue crédité d'un montant de 15 000 $ pour la construction d'un refuge au sommet du mont et 15 000 $ pour le développement du versant est de la montagne. Ce nouveau fond est un lévier de développement du milieu qui se veut complémentaire aux programmes gouvernementaux existants. Pour l'année 2020-2021, l'enveloppe des projets locaux de ce volet 2 de la MRC s'élèvera à 400 000 $. Le deuxième appel de projet se terminera le 12 février prochain. Annoncé en 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du nouveau partenariat Québec-Municipalité 20-24, le programme comporte quatre volets, chacun accompagné d'une enveloppe distincte. À la suite des dernières recommandations de la santé publique, les stations de ski ont reçu le feu vert pour compléter leur préparation en vue de la saison de glisse 2020-2021. Des mesures devront toutefois être respectées selon les recommandations de la santé publique en fonction de la couleur de leur zone d'alerte. Les mesures sanitaires qui devront être appliquées au Mont-Atztoc respecteront en tout temps les consignes de la santé publique pour la sécurité des skieurs. Toute l'équipe du Mont-Atztoc fera en sorte que cette saison, bien qu'elle sera unique, soit une saison où plaisir, ambiance et sécurité seront la priorité. Avec les nouvelles recommandations de la santé publique, nous sommes convaincus que nous connaîtrons une excellente saison. Les mesures à respecter font en sorte d'assurer la sécurité des gens face à la pandémie, mais ne nous découragent pas puisque ces mesures n'affectent pas le ski en général. Il sera permis de faire du ski, d'entrer dans le chalet pour s'habiller et se réchauffer et ce, peu importe la zone d'alerte. Nous avons mis sur pied un nouveau système de billetterie pour gérer facilement le registre de présence des clients. Nous avons bâti un tout nouveau refuge en haut de la montagne pour accueillir plus de visiteurs. L'équipe aménagera de nouveaux abris en bas de la montagne et un service de nourriture à l'extérieur sera disponible au besoin. Bref, nous nous adapterons selon la zone en vigueur de mentionner M. Mathieu Desmarais, directeur général de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Atztoc. Ce dernier a poursuivi en mentionnant « Nous préparons, analysons et planifions divers scénarios pour l'hiver en tenant compte de la distanciation physique et d'autres mesures sanitaires selon les recommandations de la santé publique. Actuellement, nous avons un plan d'opération. Toutefois, celui-ci peut varier selon les nouvelles recommandations. » À ce jour, les grandes lignes à retenir sont les suivantes. Nous recommandons aux gens de s'habiller dans le stationnement, même si le chalet sera ouvert, comme à l'habitude, pour s'habiller et se réchauffer. Les sacs et boîtes à lunch seront interdits à l'intérieur. Le bar et le service de nourriture seront fermés. Toutefois, un service de nourriture pour emporter ou pour manger à l'extérieur sera disponible. L'école de glisse sera fermée. Les compétitions de ski ne seront plus autorisées. Le centre de service scolaire des Appalaches annonce la fermeture d'un groupe à la polyvalente d'Israélie et d'un groupe à la polyvalente de Black Lake, en raison de la présence confirmée du COVID-19. En effet, nous devons fermer cette fois-ci le groupe 01 de cinquième secondaire à la polyvalente d'Israélie et le groupe 401 de quatrième secondaire à la polyvalente de Black Lake. Les élèves d'Israélie seront en isolement préventif jusqu'au 3 novembre inclusivement, alors que ceux de Black Lake le seront jusqu'au 4 novembre inclusivement, d'indiquer le directeur général du conseil scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge. Quelques mots sur la possibilité de cueillette de bonbons. Alors, la cueillette de bonbons sera possible selon des normes très précises dans la ville de Thetford. Il en sera de même dans la municipalité d'Atistoc. Je vous invite à consulter les sites Internet de chacun des deux municipalités pour en connaître les modalités bien précises et mentionnons que ces cueillettes de bonbons auront lieu selon la sécurité publique entre midi et 16h le 31 octobre prochain. Alors, vous êtes invité à consulter les sites Internet de chacune de ces deux municipalités. Quelques petites invitations brèves. D'abord, en Chaudière-Appalaches, il serait plus que temps de vous inscrire et de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner contre la grippe. Veuillez noter également que des travaux de remplacement de deux ponceaux seront en cours entre le huitième rang et la rue Lehoux sur l'avenue Blouin à Saint-Joseph de Coleraine et que dans les limites des municipalités de la Guadeloupe, Saint-Ephraim de Beauce et Atistoc au nord de la route 108, soit sur la route 269 dans les deux directions, on procédera à la réfection de la chaussée. En ce qui concerne le cinéma du lac d'Israélie, veuillez noter que la programmation d'automne 2020 est totalement annulée. Et finalement, M. Luc Berthold lance un appel d'illustration pour son calendrier 2021. Il est à la recherche d'illustrateurs, de photographes, de caricaturistes et de sculpteurs en herbe pour illustrer son calendrier 2021. 12 œuvres d'artistes amateurs, étudiants ou passionnés d'art visuel de tout âge seront sélectionnées et distribuées aux 47 187 foyers et commerces de la circonscription de Mégantic, l'érable. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres pour un bulletin semblable la semaine prochaine. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et passez une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada